Musique Bonjour Guillaume Dugardier. Bonjour Majda. Vous êtes directeur digital du groupe chocolatier Ferrero. Vous êtes en charge de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Sud. Et vous gérez le rayonnement online de marques très aimées par le grand public comme Nutella, Kinder, Ferrero Rocher ou Tic Tac. Alors votre ligne directrice, c'est offrir des expériences de marques originales qui reposent sur des programmes forts en contenu. Alors comment est-ce qu'un grand groupe international comme Ferrero gère-t-il sa stratégie de contenu pour engager les consommateurs ? Alors nous avons mis en place une démarche très spécifique qui permet à la fois de conserver en un lieu unique, si j'ose dire, l'intégralité des assets, des éléments forts exprimant les valeurs des marques, ce qui est entre les mains de l'équipe centrale pour nous, l'équipe internationale, avec ensuite toute une part d'activité qui est remise entre les mains des pays pour qu'ils puissent adapter d'une certaine manière, avec un niveau de flexibilité défini, ces valeurs et les exprimer dans leur contexte national. Donc l'important c'est d'arriver pour nous à trouver cet équilibre entre les valeurs fondamentales des marques qui sont les mêmes à travers le globe, puisque les marques sont présentes sur quasiment tous les continents, et en même temps permettre aux communautés nationales et locales de se connecter avec la marque dans le respect des usages du net, des habitudes, des modes de conversation online qu'on observe dans les différents pays. Alors justement, on vous retrouve à travers le web bien entendu dans plein d'endroits, à travers les réseaux sociaux, à travers des sites web, peut-être à travers le mobile aussi. Quel type d'histoire vous pouvez raconter et comment est-ce que ce contenu peut se décliner à travers les différents canaux, les différents supports ? Alors beaucoup d'histoires sur nos marques sont racontées avant tout par les consommateurs qui ont pris beaucoup plus de place sur Internet que ce que nous faisons nous depuis un certain nombre d'années, en termes de volume de publication, de volume de contenu, j'ai envie de dire qu'on nous donne un ratio à peu près de 90% de contenu produit par les internautes, donc de l'UGC, et 10% de contenu produit par Ferrero. Donc le premier enjeu pour nous, ça a été de participer à cette conversation globale et de faire en sorte de réunir les enjeux nationaux des pays avec les sujets qui intéressaient nos consommateurs. Donc pour ce faire, nous nous appuyons sur des écosystèmes de marques qui reposent sur plusieurs briques. Il y a une forte composante réseaux sociaux, puisque c'est là que la vocalité naturelle s'exprime le plus, que ce soit sur les grands réseaux Facebook, mais aussi tout ce qui va être Pinterest, des réseaux donc un peu plus récents, ou un Instagram, ou un Vine. Nos produits sont vraiment des sujets de conversation pour les consommateurs sur toutes ces plateformes. Et ensuite, il y a les espaces qui sont plus espaces, on-le-médias, qui sont vraiment nos chez-nous, les maisons de nos marques, qui sont installées sur des sites internationaux, comme Nutella, par exemple, .com, comme un Kinder.com, ou un Tic-Tac.com, qui vont avoir des déclinaisons au niveau des pays, dans la langue nationale, et avec certaines adaptations en fonction de la culture locale. On a vraiment ces deux grands axes parallèles, qui sont les réseaux sociaux, qui tournent beaucoup évidemment dans la structure et dans le temps autour de Facebook, majoritairement, mais pas que Facebook, et ensuite les sites des marques, qui sont vraiment des espaces beaucoup plus cadrés, beaucoup plus structurés. Vous me disiez que vous aviez aussi une approche centralisée au niveau du siège, et que vous essayiez de construire à terme un lieu unique où se retrouverait l'ensemble de vos assets dont vous parliez au début. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, et comment est-ce que vous en êtes arrivé à la mise en place de ce type de stratégie ? Alors effectivement, la problématique qui était la nôtre était celle de faire le lien entre les besoins liés aux particularités de chaque pays et la nécessité pour des marques globales, comme Nutella, comme Kinder, ou Ferro Rocher, de parler d'une voie commune et de véhiculer des valeurs communes à travers la terre. Donc du coup, il a fallu mettre en place une organisation centralisée qui prend un rôle très précis, à savoir celui de mettre à la disposition des pays une cote-part de contenus qui sont, j'ai envie de dire, des vérités universelles pour la marque, quel que soit le continent. Et donc, au niveau central, cette équipe qui est composée en fait de quatre digitales globaux, pour chacune des quatre grandes catégories de produits, va être en charge de développer, et être en charge déjà de développer des contenus qui vont être des photos, des vidéos, qu'ils vont mettre à disposition des pays sur des sortes d'extra-let, on va dire, quelle que soit la technologie utilisée, de sorte à ce que les pays puissent en permanence accéder à cette plateforme et prendre ce dont ils ont besoin avec un niveau de granularité assez précis puisqu'on va leur mettre à disposition des profile pictures pour Facebook, on va mettre aussi des coureurs pour la page, on va fournir des sets de photos qui pourront être utilisées et ensuite adaptées avec un peu de texte pour les pays. Donc on a vraiment pensé à cette granularité et une sorte de banque de données, mais surtout images, contenus visuels, audiovisuels, pour que nos pays puissent trouver chaussures à leurs pieds et du coup adapter ces contenus pour pouvoir raconter leur histoire au niveau national. Quels sont les écueils à éviter ou les best practices à recommander pour valoriser les contenus de marques au profit d'une expérience client réussie ? Alors si on se positionne effectivement sur un niveau peut-être plus national pour pouvoir être encore plus près de notre expérience avec notre consommateur, ce que l'on essaye de faire, j'avoue que la largeur du spectre des marques Ferrero nous oblige à beaucoup d'agilité puisque les histoires que nous devons être capables de raconter ou les informations plus précises quand on nous en demande sur la nature des produits, leur origine, les ingrédients, etc. nous obligent à aller dans beaucoup de profondeur et de transparence. On a été par exemple jusqu'à mettre en ligne un site dédié à Nutella qui s'appelle Nutella Parlonsan qui est je pense encore aujourd'hui le site le plus complet pour rentrer dans toutes les démarches de production du produit avec son sourcing, avec l'origine de chacun des ingrédients phares de la recette de Nutella, comment ils sont produits, quel est notre engagement par rapport à tout cela. Donc ça nous a obligés à peut-être pour la première fois mettre avec beaucoup plus de clarté et de profondeur à disposition de tous des informations sur des choses que nous faisions depuis très longtemps. Donc du coup, la dimension internationale du groupe, la nécessité de partager ses efforts et ses engagements, nous a emmenés à organiser des espaces en ligne très souples, très flexibles puisque la profondeur de contenu, la variété des contenus est quasiment sans limite aujourd'hui grâce à la technologie. Donc ça nous a permis de mettre en ligne des sites d'assez bonne qualité avec beaucoup de profondeur et beaucoup de précision dans la nature et dans les détails des contenus qui sont publiés. Et alors pour finir, je vais vous demander quel est votre petit plus pour concilier expérience client et objectif business ? C'est une question qui reste toujours très délicate puisque le pont à bâtir entre les attentes des uns et des autres est d'autant plus compliqué lorsqu'il y a énormément de vocalité naturelle sur des marques. Donc je pense que le plus utile pour nous et ce qui nous a permis d'avancer, c'est d'accepter, de mettre en place les moyens pour pouvoir bien écouter déjà tout ce qui se disait sur les marques afin d'isoler des thématiques communes, des sujets, des axes de conversation sur lesquels nous pensions être légitimes, de réagir, de participer et sur lesquels nous pensions avoir de la matière. Donc dès l'instant où cet exercice a été réalisé, ensuite il y a un grand effort d'organisation en interne parce qu'il ne suffit pas d'accepter de le faire, il faut aussi être capable d'organiser les équipes pour cela, il faut aussi un peu de temps. Ça ne se fait pas en quelques semaines ni quelques mois, c'est un vrai chamboulement dans l'organisation. Donc je pense que souvent une des briques que l'on oublie qui est essentielle, c'est celle de la conviction en interne et donc de la capacité à modifier, à transformer l'organisation, argument que très peu de nos agences ou des spécialistes du domaine gardent en tête les dix règles d'or d'une stratégie social media. On arrive à en trouver beaucoup. Systématiquement, cette brique-là manque. Comment en interne, on arrive à convaincre de la nécessité d'eux et comment on peut se mettre en ordre de marche pour ensemble, en étant beaucoup plus nombreux autour de la table, réussir à apporter un contenu pertinent qui correspond aux attentes de l'extérieur mais aussi aux préoccupations de l'interne et aux enjeux internes pour que tout puisse fonctionner sur du moyen et long terme. Ça c'est assez compliqué. Eh bien, merci Guillaume. Je vous en prie, merci à vous.